Un groupement chargé de défendre les intérêts professionnels de ses membres et attestant de cela dans l'objet social de ses statuts, pourrait-il être reconnu comme ayant la personnalité juridique ? Cela est en résonance directe avec ce que nous évoquions dans un précédent article. Et le précédent article s'intitulait « Les organisations syndicales ont telle qualité pour agir en justice ». Un groupement collectif ou association de faits, quel qu'il soit. Je parle d'association de faits parce que là, on sort du cadre de la loi de 1928. On va voir pourquoi. Un groupement collectif ou une association de faits, quel qu'il soit, s'il n'est pas soumis à une loi spéciale, devra se soumettre au droit commun des associations sans but lucratif. Avoir un objet social marqué, indiquant qui ou quel défend les intérêts de ses membres, ne sera pas suffisant. Il faudra nécessairement qu'un tel groupement ou association ou collectif, etc., respecte les dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. Donc le droit commun des associations sans but lucratif, tel que modifié. Et cela afin de se voir reconnaître une personnalité juridique pleine et entière, ouvrant tous les droits s'accompagnant d'une telle reconnaissance. Notamment l'introduction d'une action de justice, mais pas seulement. C'est en effet ce qu'indiquait encore un arrêt. Ce qu'indiquait un arrêt. Et tout naturellement, disons, pardon, un jugement. Un jugement, parce qu'on parle de jugement quand on parle du tribunal administratif du premier degré. Et on parle d'arrêt quand on parle du cours d'appel, par exemple. Un jugement, donc, du tribunal administratif du 22 avril 2003 indiquait notamment dans un considérant que l'association de demandes restes justifie d'un intérêt à agir suffisant basé sur son... que même si, pardon, que même si l'association de demandes restes justifie d'un intérêt à agir suffisant basé sur son intérêt documenté à travers l'article 4 de ses statuts, en précisant l'objet social, en ce qu'elle est notamment, et l'article 4 d'indiquer, qu'une délibération de l'Assemblée générale est nécessaire pour les objets suivants. Premièrement, la modification des statuts. Deuxièmement, la nomination et la revocation des administrateurs. Troisièmement, l'approbation des budgets et des comptes. Quatrièmement, la dissolution de la société. Et donc ce considérant du tribunal administratif du 22 avril 2003 indiquait même si l'association de demandes restes justifie d'un intérêt à agir suffisant basé sur son intérêt documenté à travers l'article 4 de ses statuts. Oui, non, c'est donc... Bon, j'ai cité l'article 4, mais ça n'a rien à voir. C'était l'article 4 de ses statuts, en curance de l'association. En précisant l'objet social, en ce qu'elle est notamment appelée à défendre les intérêts professionnels de ses membres, cet état de choses n'est cependant pas de nature à la revêtir de la personnalité juridique au-delà des dispositions d'ordre général prévues à travers la loi modifiée du 21 avril 1928. Voilà. Et c'est pour ça que dans notre petite section pour aller plus loin, nous ne citons pas cet article 4. Il ne s'agit pas d'article 4 du tout de la loi. Il s'agit... Le tribunal administratif fait référence à l'article 4 dans les statuts de l'association. Voilà. Pour aller plus loin, donc, tribunal administratif du 22 avril 2003, 15.535 et tribunal administratif du 18 juin 2003. Voilà. Loi du 21 avril 1928 aussi sur les associations et les fondations. « Sans but lucratif tel que modifié. » Voilà. Voilà. Pour notre exposé de ce jour, un groupement chargé de défendre les intérêts professionnels de ses membres et attestant de cela dans l'objet social de ses statuts pourrait-il être reconnu comme ayant la personnalité juridique. Voilà. À très bientôt, Bertrand Marégo, avocat à la couronne. Alors, j'ai fait stop là. Merci. 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 Merci.